Ça me plaisait bien l'idée de travailler chez moi, ça ne m'arrive pas si souvent. Ce qui fait que j'ai accepté, je pense, c'était l'idée de partir sur quelque chose de neuf qui finalement me sortirait du cinéma, des livres. J'ai eu l'impression de découvrir un nouvel univers, un nouveau monde, d'une nouvelle sphère, c'est le monde de l'art contemporain, et même plutôt d'aller vers la jeunesse du monde de l'art contemporain. Sur le quartier, sur le périmètre du festival, il y a le quartier des Carmes que je connaissais bien plus jeune, j'étais un habitué du bar du matin, et le quartier Saint-Etienne que je connaissais très mal. Donc ça, c'était pas mal aussi, ça me plaisait aussi de découvrir, de rentrer réellement dans un quartier inconnu. Ce qui était la figure emblématique pour moi du quartier des Carmes, c'est le parking au-dessus du marché. Aérien, hélicoïdal, j'aurais même aimé qu'on l'investisse plus ce lieu. Ce qui était important, c'était de travailler vraiment cette dialectique qui anime l'art, cette dichotomie qui se situe toujours entre le réel et l'idéal, entre l'utopie, la dystopie, entre le beau et le lait, entre l'horreur et le bonheur. J'ai l'impression que l'art se plaît bien. Enfin, en tout cas, les artistes qui m'intéressent, j'ai l'impression qu'ils sont toujours atrifouillés ça. Qu'ils se plaisent, ces artistes, à brouiller les frontières, à remettre toujours en cause les canons de la beauté, les codes en vigueur, même ce qu'on appelle le bon goût, le bon goût évolu. Même l'idée de remettre en cause le bon goût, même l'idée d'imposer des choses soi-disant de mauvais goût, ça m'intéresse beaucoup. Si je me pose les questions de l'art en ces termes-là, si je me les suis posées pour le nouveau printemps, c'est que c'est des questions qui se posent à moi un peu tous les matins. À quoi ça sert ce que je fais ? Je dis oui, c'est inutile, c'est fondamentalement inutile, quand même pour moi, non, c'est fondamentalement nécessaire aussi. Ça m'intéresse de travailler beaucoup la question du beau et du lait, de travailler les questions d'utopie, de dystopie, et toujours ce télescopage entre l'idéal et le réel. Mais moi, le télescopage entre l'idéal et le réel, moi, à mon avis, c'est un truc qui anime tous les êtres humains. La question fondamentale de l'art rejoint les questions existentielles que chaque être humain se pose un peu tous les matins. Quand il se demande si ça sert à quelque chose de se lever, il y a un truc comme ça. J'attends aussi de voir ce que vont produire les artistes, parce que pour l'instant, moi aussi, on a discuté, il y a des projets, je suis en phase avec leurs projets à chaque artiste, mais honnêtement, je ne sais pas ce que tout ça va donner. Donc c'est la curiosité, c'est de voir un peu toujours ce qui se passe entre ce qu'on projette et ce qu'il y a à l'arrivée. J'aime bien cette phrase de Jean Villard, donner à des gens envie de quelque chose dont ils ne savaient pas qu'ils en auraient envie. Une œuvre d'art, ça reste aussi un objet de désir quand même. Un objet de désir dont on n'avait pas du tout envie, forcément, puisque de toute façon, on ne savait pas que ça existait. Tout ça reste encore assez mystérieux. C'est quoi ? Tu vois ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?